Musique Il existe encore des pionniers qui méritent que l'on s'arrête respectueusement sur leur parcours et sur l'oeuvre grandiose qu'ils ont bâtie et qui a inspiré des générations entières d'artistes. Au Cameroun, on ne saurait par exemple évoquer l'histoire des arts plastiques, l'histoire de la peinture, sans parler de Coco Comenier. Pour ceux qui l'ont déjà rencontré, vous savez que je parle de cet estropié au dreadlocks caché sous un bonnet dont il ne se sépare jamais, comme d'ailleurs cet ensemble bludgeon et cette cigarette entre les lèvres qui ne le quitte presque jamais. Un personnage atypique qui projette dès le premier abord l'image d'un insignifiant individu, du genre de ces individus qui marquent le paysage pittoresque de la capitale économique du Cameroun, Douala, mais attention, qui traîne avec lui 40 ans d'une production artistique inédite, exemplaire et symbolique. Coco Comenier, nous l'avons rencontré à l'occasion du vernissage de Yves Aneissance, l'exposition exceptionnelle qui propose depuis le 19 septembre et ce jusqu'au 18 octobre prochain à l'espace Douala Art à Bonanjo. Coco, la dernière exposition publique que l'on a vécue, c'était justement à l'occasion de tes 40 ans de peinture. Deux ans après, tu reviens et tu s'y prends, non seulement parce que tes œuvres parlent avec une certaine beauté du quotidien de l'Afrique en général, mais également parce que tu crées cette passerelle-là entre la peinture et la sculpture. Est-ce qu'on peut parler, au regard de ton parcours, d'une évolution ? Oh, disons que moi, personnellement, les gens, ils m'ont toujours connu comme peintre, mais ils ne savaient pas que derrière le peintre qu'ils voient, derrière les personnages qui sont sous mes toiles, il y a le sculpteur. J'ai d'ailleurs commencé l'art par la sculpture. Je n'avais pas 10 ans quand j'ai réalisé ma première sculpture à Yaoundé. Et la sculpture, ce n'est que le prolongement de ma peinture. Bon, j'ai fait des sculptures sur bois, les gens ne comprenaient pas. Il a fallu maintenant que j'obtienne un autre matériau, qui est le fer, pour que les gens prennent la pleine mesure de mon talent. La rencontre entre le père et sa fille, commençons déjà par ça. Bon, disons que ma fille va naître ça après la naissance. On a eu des petits problèmes avec sa maman. Je l'ai vu grandir, il y avait toujours un écart entre nous. Et à un moment donné, la fille s'est décidée qu'elle veut me voir. On a arrangé ce problème, maintenant tout va bien. Cette rencontre-là m'a remis en question. Je voulais d'ailleurs abandonner la peinture parce que je n'ai plus rien à prouver. La quête que je fais maintenant n'est pas contre les autres, mais c'est sur moi-même. Et cela m'a redynamisé. J'ai senti que si je meurs maintenant, qu'est-ce que je peux laisser à ma fille ? Qu'est-ce que je peux laisser comme patrimoine ? Il faut que je continue à peindre toutes mes œuvres sont éparpillées à travers le monde entier. Même ici au Cameroun, mes œuvres ont été dispersées par-ci, par-là. Je me suis dit qu'il faudrait que je crée une proposition. Je n'avais même pas l'idée d'exposition. J'ai préparé une collection pour elle. C'est le directeur artistique de Douala, M. Didier Chop, qui est venu me voir. Il m'a dit « Coucou, je te propose pour la rentrer une exposition. » Je lui ai dit que ça tombe bien. Il fallait que je trouve un titre. Il a fallu donc une conjonction de tout cela, de ma rencontre, des mille coups de téléphone que j'échange avec ma fille, de la passion qu'elle a pour moi et de l'amour que j'ai pour elle, que je trouve un truc pour la rendre hommage. Lorsqu'aujourd'hui on expose en 2008, est-ce qu'on se dit qu'il faudrait peut-être s'adapter aux techniques ? Voilà, je vais vous dire une chose. Que je ne suis pas un artiste par la volonté des hommes. Je suis artiste par la volonté de Dieu. Je n'ai jamais été dans une école de beaux-arts. Je n'ai jamais été apprenti dans un atelier. Je me suis fait seul grâce à la puissance divine. Mon seul juge, c'est Dieu. C'est moi d'ailleurs qui ai échangé la peinture au Cameroun. À peine j'ai entré dans la peinture, j'ai compris très tôt qu'il fallait que je donne une autre dimension à l'art. Je ne pouvais pas me cantonner dans la représentation parce qu'à l'époque, l'Afrique était confrontée à des milliers de combats. L'art qu'un artiste devait faire à ce moment-là ne pouvait qu'être un art militant. Ce qui fait donc que, dès très tôt, j'ai compris qu'il faut que je prenne une ligne différente des autres peintres. La majorité des peintres, à l'époque, ils avaient 60 ans. Malgré que je peigne depuis 42 ans, je n'ai pas encore 60 ans. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, on suit la route que j'ai tracée. Parce qu'il a fallu que je remporte le prix Bastos au Cameroun en 84 pour que les gens commencent à dire « Alors là, il y a peut-être une voie que nous devons suivre. » Même en remportant le prix Bastos au Cameroun, il faut signaler qu'avant moi, toutes les œuvres qui gagnaient ce concours, elles n'étaient que des œuvres réalistes. Je suis le premier peintre à remporter ce prix-là avec une œuvre non réaliste. D'ailleurs, le titre de l'œuvre en dit long. « Pour le malheur et pour le pire. » Un peintre n'attend pas des tendances. Un peintre ne peint pas ce qui se vend. Un peintre ne court pas après les modes. Nous ne luttons pas dans une société pour ne pas avoir l'avancement. Le peintre, c'est un combattant solitaire. Son plus grand adversaire, c'est lui-même. On se rend compte que tu surfes un peu entre l'amour, la tradition, le quotidien. Mais est-ce qu'il y a une dénonciation alors qui se cache derrière ? Mais il faut bien voir les œuvres. Quand il y a, par exemple, une œuvre comme Chaka Zulu, quand il y a une œuvre comme, par exemple, le guerrier mandingue, quand il y a une œuvre, par exemple, comme l'élévation spirituelle evolution, comme la reine captive. Bref, au fur et à mesure que l'on grandit, on ne crie plus en route. Les œuvres parlent les seules. Il y a d'ailleurs une œuvre qui s'appelle Pachumouliba, qui, en lingala, veut dire le silence d'or. On a en mémoire cette observation d'un des participants au vernisac qui faisait état de ce que ces personnages que vous exposez à travers vos œuvres scripturales rappellent en fait l'estropié que vous êtes, rappellent en fait cet accident-là qui apparemment vous a marqué. Au-delà de mon accident personnel, c'est la condition humaine. Mes personnages, surtout en matière de scriptural, que ce soit en peinture ou en sculpture, regardez bien la corrélation qu'il y a entre les deux. Nous sommes tous des malades qui s'ignorent et à travers mes sculptures, le silence douloureux, le silence langoureux, le silence total qui se dégage, monte la condition humaine. C'est la maman qui rentre des champs, c'est la femme qui la veut, c'est la divorcée, c'est le père qui est exproprié, c'est l'enfant qui ne veut pas aller à l'école. Bref, mes sculptures sont le prolongement de la statuaire négro-africaine. Il y a donc dans la statuaire africaine l'anonymat, la spontanéité et l'improvisation. Sur le plan de la technique, on voit des formes qui sont très proches en fait de la toile. Est-ce que c'est un choix, une préoccupation particulière ? Ça c'est une belle question parce que je cherche à travers ma peinture, non pas la succession de plats alternatifs, c'est-à-dire qu'un arbre repousse une colline, la colline repousse la mer, après on met... Non, je cherche à travers ma peinture le prolongement du scripteur que je suis. Et c'est bien de trouver, quand on regarde par exemple le tableau Évanescence, c'est comme une goutte d'eau qui sort du néant. Regardons par exemple le tableau comme d'amour et d'eau fraîche. Je ne cherche pas à distraire le visiteur. En plus, je n'ai même pas parlé de la diversité optique que j'ai mis sur pied il y a 40 ans. La diversité optique, c'est une technique qui brise la notion du temps et de l'espace, qui brise la distance qu'il y a entre le type qui regarde le tableau, c'est-à-dire que le visiteur est l'œuvre, pour faire de l'œuvre de la personne qui regarde une partie intégrante de l'œuvre. C'est un art qui stylise, schématise et résume. En plus, c'est un art qui est asymétrique. Ça veut dire que c'est le contraire de l'asymétrie. C'est l'ensemble des valeurs spirituelles, artistiques, modernes et morales du monde noir. Sans oublier le rapport de la modernité. C'est un art qui, en réalité, introduit le visiteur et les gare. J'ai sa maquette, la roi est l'œuvre et la ronde. C'est pas la vie à changer, ça se passe. Au bon Dieu God, là c'est la Yablanda. Une dose d'amour en tous lieux, en toutes périodes. Dans cette circonstance, c'est sur le verre, c'est au code. Laisse-moi donner la consphère et mère le cœur déborde. Au bon Dieu God, plus tu m'accordes. L'harmonie de l'âme et des vocales cornes. Lyonne pour un lion, pas de chienne, pas de hyène. Quelques races, à quelles conditions tu appartiennes. Transforme le sang et mienne dans mes veines. Des vers que j'élève, te réclame de rester mienne. Femme faite d'or, à l'image de ces nuits miennes. Lune pour le soleil, I don't wanna wake in vain. Adouci les mœurs, mais mes passions se déchaînent. Une dose d'amour et j'exclame que je crème. Léla et Lala de Fala, Mouila. Bon cantique, des cantiques, t'adresse juste à celle-là. Avant de m'envoyer, un salaud, on va rechercher ça, ma petite. La voix est venue, là où on a dit, dans la plage, j'en ai pas senti. Yo, Black Lion, ex-papillon, cherche-toi, Léon, pour faire capture, Zion. Au milieu des mille millions, d'étoiles et d'étoiles, je ne demande qu'un rayon de cette belle pleine lune. Et s'il le fallait, je chercherai au prix des pires céphalées. La rigueur est contre tout vent et marée, sculpterai les terres à travers monts et vallées. Please you, please God, please you. Aussi vrai que tu crées les terres et les cieux, n'est-ce de toi qu'Adam, au choix d'affaire dans mon rêve. Et puis tu es culpter ma haine, revienne, fille d'Akéboulène, reine, citoyenne, détene, africaine. Une grâce, une fée, une ange, un corps, la sainte, un cœur, une âme, une femme. À travers mon zévalier, un salome en recherche, ça m'a quitté. La marie, le véla, on l'a, c'est mon âme qui a chanté, s'assois sur toi. À travers mon zévalier, un salome en recherche, ça m'a quitté. La marie, le véla, on l'a, c'est mon âme qui a chanté, s'assois sur toi. Chanté quand il gare mes deux corps, de vos calais. Une fois de plus, l'expéditeur va se dévoiler. Aux femmes de chez moi, l'en restez à dévoiler. Une seule étoile dans un ciel bien étoilé. Un trône de reine, une égresse bien installée. Jase dans l'âme, cœur de reine, je vous aime et. La pensée d'or que vous adresse, mon âme, c'est lion d'or. Au cœur d'or, au texte, mal fort l'or. Linière d'or, sur le scalpe, au maladeau. God, accorde-moi la queen perfecte. God, où se cache celle que tu fais parfaite. Parade d'amour, là, c'est la veine directe. Verset, mélodie, c'est tout ce qui me reste. Une note de guitare, et voilà, je décrète. Ça, le moi, maquette à l'histoire, se répète, ça donne. Leila et Lala, le Falamuela. Cantique des cantiques, ça dresse juste à celle-là. Femme unique entre mille femmes en ce jour-là. Voix du ciel me commande d'appeler Leila. Marie, mon âme, c'est toujours un complet de buzzing. Sous-titrage F 110 Sous-titrage ST' 501